Et bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ce Loving Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour parler un peu des dramas qu'il y a eu récemment et tout par rapport au jeu, par rapport à la difficulté et tout Donc je souhaite en parler, de partager mon opinion, aussi que vous en discutez avec moi dans les commentaires avec justement du respect et tout Parce que voilà, je pense que j'ai toujours su écouter les gens donc si vous m'expliquez comment vous pensez je peux le comprendre Après chacun a sa façon de penser aussi, il y a des façons très différentes qui peuvent être très valables Par exemple, on va parler justement du cas en ce moment, c'est qu'il y a des gens qui trouvent que Vulcan est trop dur et d'autres qui trouvent ça qu'il ne faut pas justement le rendre trop facile Parce que c'est un contenu in-game, donc c'est deux visions différentes qui sont totalement compréhensibles et je vais aussi parler d'autre chose Comme d'hab avant de commencer la vidéo n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner, commenter pour le renforcement ça me ferait plaisir Et moi je vous dis tout simplement, bon visionnage Vidéo scène 2, et oui j'ai oublié d'enregistrer mon micro, bref, parlons des dramas Donc apparemment les gens parlent du coup que le jeu est trop difficile ou d'autres trouvent justement le jeu bien tel qu'il est On va parler de tout ça, on va aussi parler d'un problème que moi je trouve c'est que le jeu a vraiment un problème d'équilibrage de difficulté Donc il n'a pas un problème de difficulté mais un problème d'équilibrage de difficulté qui vous permet justement de progresser correctement On va parler de tout ça, donc je suis aussi par rapport à deux youtubeurs pas mal du même avis Même si j'ai un peu mon avis sur certaines choses, donc je vais vous parler de tout ça Et puis voilà, on va parler bien évidemment de chaque mode et sa difficulté On va parler de l'histoire, du donjon éphémère, de Vulcan et de l'event qu'on a eu récemment On va parler en dernier, mais vous savez très bien que c'est surtout à cause de ça Donc par rapport à l'histoire, moi je trouve que l'histoire a plutôt un niveau on va dire correct Même s'il devrait baisser un peu le niveau pour justement permettre aux gens de fermer plus facilement les ressources et pouvoir monter plus en puissance C'est vrai que ça peut être un peu galère justement pour voir des personnes dévoluer et tout Donc ça peut aider, mais je trouve qu'il ne devrait pas non plus trop baisser justement le niveau de l'histoire Parce que c'est censé être un contenu qu'on n'est pas censé faire totalement directement Sinon on n'a plus rien à faire quoi Et c'est cool justement, on a du défi, du coup on a toujours des trucs à faire Ensuite, il devrait quand même baisser le niveau un petit peu je trouve Au niveau du donjon éphémère, je trouve trop difficile justement pour les free to play et tout Et surtout c'est qu'il n'y a pas de logique en fait Parce qu'on peut faire le Vulcan facile et à partir du moment qu'on peut faire le Vulcan facile, on peut faire les nouveaux donjons éphémères Donc ce donjon éphémère est censé justement vous permettre de fermer le nouveau stuff pour justement accéder au Vulcan facile Donc c'est pas logique, il devrait pour moi baisser justement la difficulté du donjon éphémère Pour faire en sorte que les gens puissent farmer justement le nouvel équipement level 70 et tout Pour ensuite accéder au Vulcan Mais le problème c'est que vous accédez en même temps au donjon éphémère et au Vulcan facile Donc c'est pas trop logique et ce serait vraiment bien qu'ils font en sorte de baisser un peu le niveau du donjon éphémère Pour aider justement les free to play à progresser plus facilement Et pour moi le Vulcan, donc passons Vulcan d'ailleurs Je trouve que c'est un contenu endgame qui est censé rester tel qu'il est Donc ils vont baisser le niveau, donc ça a été informé, donc tant mieux pour vous Moi je trouve ça dommage parce que du coup maintenant je risque de rouler dessus Parce que je galère aussi encore sur le difficile et j'aimais vraiment galérer dessus Donc malheureusement bon là je vais pas trop galérer Mais voilà ils vont réduire le niveau et je trouve que c'est un contenu endgame Parce que bon bah voilà on a actuellement les derniers équipements qu'on peut obtenir Et si on les a comme ça trop facilement, le jeu est terminé quoi Donc on va rouler sur tout le jeu, surtout que ça vous donne une puissance totalement broken Et voilà quoi Donc voilà les deux avis sont totalement valables Comme quoi les gens trouvent justement le Vulcan trop difficile Et d'autres justement veulent garder le niveau parce qu'ils veulent garder une difficulté sur le jeu C'est totalement valable Pour ceux qui disent que le Vulcan est trop facile Justement non il est pas facile, il est compliqué Il est compliqué, il faut justement que les gens free to play puissent progresser petit à petit Il faut aussi avoir la vision free to play Donc voilà Donc je vous comprends totalement mais c'est un jeu qui est censé progresser sur le long terme Je vous comprends mais il faut pas non plus Faut avoir justement de la difficulté, de la patience Et vous êtes censé progresser justement un peu sur le long terme Et pour éviter que le jeu soit trop simple Parce qu'un jeu qui est trop simple perd beaucoup Enfin perd beaucoup de sa saveur Et généralement les gens qui trahirent le jeu Bah c'est ceux qui rénuirent et tout Enfin vous avez compris quoi C'est plutôt compliqué Le sujet est plutôt compliqué Après il y a un autre truc où je suis plutôt du même avis Parce que l'Emilu avait sorti une vidéo J'ai regardé toutes les vidéos qui sont sorties sur Youtube par rapport à ça Il parlait justement comme quoi on aura du futur contenu qui va arriver Et ça peut être non pas plus mal justement que le Vulcan Pourquoi pas baisse un peu en niveau En sachant qu'il y a du futur contenu qui arrive Et du coup ce sera difficile Du coup ça veut dire qu'on va pouvoir galérer sur le nouveau contenu Et Vulcan, bon bah vu qu'il sera plus simple Ce sera plus vraiment le contenu endgame De cette vision là j'accepte J'accepte que le Vulcan soit plus facile Si par derrière on a un contenu difficile Parce que nous on a envie de galérer Voilà Donc ouais ça dépend de la vision de chacun Je vous laisse donner votre avis justement dans les commentaires par rapport à ça Tout en respectant l'avis de chacun Parce que vous voyez moi j'accepte très bien l'avis Justement tous les avis comme je l'ai mentionné là C'est totalement compréhensible que vous souhaitez telle chose et tout Parce que chacun n'a pas forcément le temps Et l'investissement justement par rapport à ce contenu C'est vrai que Vulcan est plutôt long D'ailleurs je demanderais même à ce que le temps justement passé dans Vulcan devrait être réduit Parce que c'est vrai que plus le temps est réduit Plus la difficulté est facile Parce que vous avez moins à tryhard En soi ça peut être un compromis aussi Du coup ça vous permettrait de faire Vulcan plus rapidement Et en plus de réduire un peu la difficulté Ça vous demandera de moins tryharder pendant justement un certain temps Donc pourquoi pas On a plein Il y a plein de méthodes Et apparemment dans tous les cas ils vont l'énerve Donc à voir ce qu'ils vont faire dessus Je pense qu'ils vont l'énerve plus au niveau justement De la difficulté Et pas au niveau du temps C'est dommage Je pense que ça a rangé pas mal de personnes Que le Vulcan dure moins de temps Mais voilà Donc voilà par rapport à ça Il faut parler aussi au niveau des téléphones C'est vrai qu'il y en a pas mal qui disaient Que c'est plutôt vraiment compliqué C'est vrai que le jeu n'est pas vraiment fait pour téléphone Après j'ai eu pas mal de personnes aussi Qui ont dit que c'est une question d'habitude Les mécaniques sont certes compliquées Mais c'est jouable Après le problème Le réel problème apparemment des téléphones C'est les bugs d'après ce que j'ai entendu Il y a toujours quelques petits bugs Et j'espère vraiment qu'ils vont vous corriger tous ces bugs Et parlons du coup de la dernière difficulté Qui a causé pas mal de problèmes au jeu Qui a causé ce fameux drama C'est par rapport à l'event Et là je suis totalement d'accord Et je rejoins tout le monde de cet avis C'est qu'ils ont rendu l'event beaucoup trop dur Donc ils l'on nerf maintenant Donc voilà l'event a été nerf Vous pouvez le voir justement Avant c'était level 85 Maintenant c'est level 65 Comme vous pouvez le voir Donc tant mieux qu'ils ont baissé la difficulté Parce que la difficulté était vachement trop dure pour un event Un event normalement est censé justement Être free to play Normalement tout le monde est censé justement Pouvoir farmer cet event Et ils l'ont rendu tellement difficile Que même les free to play Et même certains cashplayers Ne pouvaient même pas faire cet event Donc je le confirme C'était trop difficile Et c'était pareil pour l'histoire il me semble Donc j'ai pas suivi par rapport à l'histoire Parce que je n'ai pas fait justement Ces fameuses histoires et tout Mais en tout cas ouais C'était trop difficile Et il faut vraiment qu'ils simplifient tout ça Enfin il faut vraiment qu'ils Ils font en sorte qu'à l'avenir Ce genre d'event soit plus facile Et vraiment accessible à tous Il faut vraiment pas qu'ils abusent sur le niveau Je peux comprendre qu'ils veulent récompenser justement Les cashplayers Et en tout cas les free to play Enfin les pay to fast Justement à investir dans le jeu et tout Je peux comprendre Et c'est quand même eux qui Et moi enfin voilà quoi Qui aide justement le jeu à vivre Justement à pouvoir justement proposer du contenu Faut pas l'oublier aussi C'est qu'il faut pas se plaindre justement des cashplayers Parce que c'est grâce à ces personnes justement Que le jeu peut vivre Et du coup c'est grâce à ça Qu'on peut avoir pas mal de contenu Et plus le jeu aura des revenus Et plus normal On espère bien évidemment avoir du contenu Donc voilà Surtout qu'à l'avenir avec la roadmap On a vu qu'ils allaient nous préparer plein de trucs Il y a que du bon justement sur le jeu Et voilà Il y a des ajustements à faire Il faut faire en sorte de trouver les meilleures solutions Par rapport au jeu Il y aura toujours des personnes Qui ne seront pas d'accord Et qui ne seront pas satisfaits Voilà Et le jeu ne peut pas être parfait Donc on verra justement les solutions Qui vont en prendre à l'avenir En tout cas Voilà Je vous laisse commenter dans les commentaires D'avoir votre avis Voilà Je pense pas forcément à tout Je pense qu'il y a des sujets Que j'ai peut-être pas entamés Et que vous Vous avez Donc n'oubliez pas justement De le mettre dans les commentaires Pour que je puisse justement Peut-être en débattre avec vous Et justement Éviter de raconter des conneries tout le temps Voilà C'est vrai que bon Je pense pas que j'ai dit de conneries dans les vidéos Dans cette vidéo Peut-être Il y a peut-être un truc Où j'ai pas réfléchi Et j'ai dit Voilà Il est possible Donc je vous laisse Le dire dans les commentaires Donc voilà J'espère que vous avez aimé cette vidéo En tout cas N'oubliez pas de liker Commenter et tout Je partage aussi Si jamais Que j'effectue actuellement Le recrutement de ma guilde Justement sur mon discord Donc si vous voulez justement Rejoindre Vous avez juste Aller dans la barre de description Et à cliquer sur le discord Vous avez justement Un capchat à compléter Une fois que vous l'avez complété Vous pouvez Prendre le rôle Pour accéder au salon et tout Vous avez le recrutement et tout Ou vous avez la vidéo Du coup Tout à voir sur les guildes Que je vais vous mettre Dans l'outre ou de fin Vous pourrez justement Tout simplement Rejoindre la guilde Voilà Donc j'ai à peu près tout dit J'espère que vous avez aimé Cette vidéo Je me répète Mais n'oubliez pas de liker Commenter et de vous abonner Et moi je vous dis tout simplement De choses pour de prochaines vidéos Et de prochaines lives C'était Virtual Bye tout le monde Sous-titrage ST' 501